La thématique du congrès, ça nous ramène à nos sources d'être professionnels en soins, donner des soins à échelle humaine. En fait, c'est super important pour nous qu'elle comprenne qu'en revendiquant et en luttant pour des meilleures conditions de travail, elle lutte en même temps pour améliorer la santé de la population. Notre rôle, notre responsabilité, c'est celle d'œuvrer à la défense de l'ensemble de la population québécoise parce que nous connaissons les impacts des déterminants de la santé. À la fin de la semaine, je vais passer le flambeau à la relève, une relève forte, une relève bien préparée. Je ne dépose pas les armes, je serai toujours une infirmière, je serai toujours une militante du progrès. Je ne cesserai pas de me battre, de me battre pour plus de justice sociale, pour plus d'égalité, pour plus d'humanité. Applaudissements Élu par acclamation au poste de résidente du Comité exécutif national du Réveloppement des FICS et du Comité exécutif fédéral, Mme Nancy Bédard. Applaudissements Nous sommes l'organisation la plus importante lorsqu'il s'agit de parler de soins de santé, de parler des patients. Les compressions libérales font mal. Les seuls gagnants de la réforme Barrette, ce sont les médecins et les entreprises privées. Pas les professionnels en soins et surtout pas les patients. Nous allons travailler à élargir cette force syndicale avec d'autres professionnels en soins et d'autres professionnels de la santé. Le regroupement des FICS permet cette ambition. Ensemble, on va faire bouger les choses. Sous-titrage Société Radio-Canada ...